Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de la deuxième saison de la série Loisirs. Nous allons aujourd'hui regarder une on-ride d'un coaster qui a un petit peu fait du bruit ces derniers jours. Je crois que c'est techniquement le coaster le plus attendu de 2022 parce qu'il n'y a rien d'autre. En termes de coasters c'est allé en Europe en tout cas. Je ne sais pas moi à l'Europa Park il n'y a pas de nouveau coaster. Ah j'avais une question sur un truc d'ailleurs. Il y a une attraction en Angleterre. Alton Towers ou Strop Park ? Non. Chinsing Dong Wanderbatt-Venture. Non qu'il y a un spinning à l'arrière mais il faut payer en plus. Attends. C'est pas en Angleterre. Attends comment il s'appelle ce spinning coaster ? Non c'est pas un spinning coaster c'est parce que tu te souviens le truc qu'on avait vu sur McRides. Ah oui je sais ce que c'est. Pardon. C'est ça. Et il y en a un sur un attraction en Angleterre. Alors c'est ça le hyper train de McRides qui a été testé l'année dernière. Voilà c'est ça. Et c'est... Attends je réfléchis lequel c'est. C'est en Angleterre ça s'appelle. Je sais qu'on va voir Arnaud il en a parlé dans une de ses vidéos si tu veux je te me trouverai après. Donc bref Tonnerre de Zeus Dans le titre Retracking par Gravity Group Donc du Tonnerre de Zeus Du parc Astérix qui a ouvert en 1997 Et qui avait commencé déjà en 2019 Après il y en a une Et là c'est un retracking complet Avec du coup des nouveaux trains Des nouveaux trains Attends juste Des nouveaux trains RMC Le voilà Ils sont, je les trouve franchement Ils sont beaux hein J'aime beaucoup la couleur Là c'est le turquoise Donc moi ça me plaît Ah merde Là tu as mis Bah euh Tu veux on peut faire On peut faire notre épisode là dessus Voilà Du coup avec la culotte Parce que je sais pas si tu sais Mais en dessous Tu sais j'ai la statue de Tonnerre de Zeus En dessous tu as le On voit la culotte de Tonnerre de Zeus Quand tu passes en dessous Je trouve vraiment les trains super beau Et surtout j'aime bien le Tonnerre de Zeus Oh bah ça c'est un jeu de mots qui est connu Enfin bref Là on a sur un on-ride de Coster World Euh on va y aller tout de suite Euh j'y ai vu un peu J'ai pas plus vu que ça J'ai pas Je me suis pas spoilé J'ai regardé aucun on-ride C'est le premier on-ride de Tonnerre de Zeus Que j'ai regardé C'est clairement Enfin tout le monde Franchement Les trains sont jolis Mais le Moi c'est une nouveauté J'en ai rien à sirio On est parti Ok donc apparemment le lift n'a pas changé La première drogue n'a pas changé Non c'est le même circuit C'est juste Non non c'est pas Il y a des Non non c'est pas un retrac Il faut savoir qu'il y a des nouveaux éléments Bon faut dire aussi Que le premier Tonnerre de Zeus Je le connais pas Par cœur On a jamais Mais franchement En quelque sorte C'est un Wooden Qui m'intéresse Et là On va zoomer dans le montage Parce qu'on voit Un ancien train De Tonnerre de Zeus D'ici là D'ailleurs il en a acheté un Jérôme il en a acheté un De Jérôme dans live Il en a acheté un J'ai vu Des vieux trains J'ai vu la miniature J'ai vu la vidéo popper Mais j'ai pas peur de la vidéo Jérôme dans live J'en regarde un petit peu moins Jérôme Aurier Je le trouve toujours aussi drôle Celui-là De Puissance Park Enfin Membre de Puissance Park Bref Alors du coup Là dans la première drop Du coup Oh c'est nouveau ça Les yeux rouges Je crois que c'est nouveau Je trouve ça classe Ça n'était pas avant ça Après il y a Tu vois Il y a un nouveau élément Regarde C'est ça le nouveau élément Regarde Regarde là Ça c'était pas avant Ah oui ça c'est nouveau ça Ça c'est très RMC Ça par contre L'élément Alors je sais plus Comment ça s'appelle Cet élément Je sais pas Ensuite en fait Je crois Qu'ils ont aussi Amélioré beaucoup de trucs Parce que À ce moment là Dans l'attraction Ça devenait un peu mou En fait Ça devenait un peu Répétitif redondant Et là ils ont un peu Ils ont un peu amélioré le truc Faudrait qu'ils fassent la même chose Sur Anaconda Je pense que ça lui ferait du bien Anaconda On a toujours dit On a toujours dit que tu vois Conda c'est mieux qu'Anaconda Non mais il faudrait qu'Anaconda Il faudrait qu'il la démonte En fait Regarde Ça j'avais vu ça Ça c'est dans la trailer On le voit Par contre Ça m'aiderait d'être un peu plus Un peu mieux intégré Ça c'est l'aérolife Par contre Il y a un truc qui me dérange Le fait que t'as des portions Qui sont marron foncé Et des portions qui sont marron clair Franchement La gare elle est super chouette La gare elle est super chouette Ils ont juste repeint Je crois que c'est la même gare que l'époque C'est vraiment chouette Donc voilà Mais la page RCDB Si on prenait les données techniques Le coaster a ouvert Du coup en 97 A la base c'était Custom Coaster International Donc ça fait Non ça fait C.I. Parce que t'as Grid Coaster International Et que Custom Coaster International C'est quoi c'est la même boîte Ou c'est pas la même boîte Je vais voir On va regarder si je tape Si je mets Alors C'est un épisode de très beau Moi par contre Custom Coaster International Je crois pas que ce soit GCI Société américaine Conception de construction Non non je pense pas que ce soit Je pense pas que ce soit Et puis je retrouverai là la friction en Angleterre Parce que si j'ai un plan sur l'Angleterre Mais je te montrerai juste après Du coup donc Longueur Je découvre les statistiques 19232 mètres de haut 29 mètres C'est hauteur 29 mètres C'est pas énorme je trouve Déjà c'est moins Tu vois c'est pour ça que moi Elle m'intéresse vraiment Parce que Vaudan c'est 40 Vaudan c'est 36 Vaudan c'est 36 mètres Par rapport à Timber 2-2 Enfin bref Ouais Vitesse 83 Inversion il y en a pas Durée 2 minutes 5 Élément Donc ouais Un lift Donc une montée Et puis des élites Voilà De toute façon c'est un circuit C'est un circuit Alors du coup c'est ça Elix c'est C'est ce truc On a vu Qui a été nous Ah c'est attends Non non L'élément L'élément à la Voilà l'élément là C'est un élément Très Mais la drop Elle a l'air d'être C'est assez cool La première drop Alors après Il est vraiment On ne juge que sur une vidéo Parce qu'en vrai Ça ne va pas On a jamais fait Donc voilà Que ce soit la première La première mention Ou celle-ci On a jamais fait Là l'élément On est jamais allé au parc Alors comment ça s'appelle Si je m'y attends Mais une élix non Non ça s'appelle pas une élix Non c'est pas une élix C'est un élément Je sais plus Je sais qu'il y en a un Sur Untamed À Walibi Holland Et c'est Oui non Par contre il va te mettre Et bref c'est Rem c'est Rem c'est Rem c'est story C'est un Je cherche le nom Ça c'est New Texas Giant Je crois ça Ça c'est New Texas Giant C'est parce que ça a été un retract J'aime beaucoup les trains De New Texas Giant Avec le style Ça fait quand même très Ça fait rétro Oui mais ça fait surtout Rock'n Roll Orchester Oui mais c'est ce que Toi qu'aime bien Ok Alors juste je cherche Les inversions Pas le nom Pas l'inversion Mais Comment ça s'appelle Ce Ah Une élix C'est un overrocket Faudrait qu'on retrouve Le nom Juste après le montage Le tournage Et puis qu'on le met Au pire on retrouvera Là en tout cas On cherchera juste En faisant le montage On le trouvera Et on vous l'affichera On va pas faire durer L'épisode plus longtemps Bah quoi que si Parce qu'on peut discuter Un petit peu Toi Est-ce qu'elle t'attire Cette attraction Pas des masses Pareil Bah alors Elle m'intéresse Bien sûr que Le jour où on ira au PA On la fera Ouais mais voilà Moi j'ai un truc Alors moi Moi elle m'intéresse Quand même pas mal Dans ce sens C'est un wooden Et que J'avais adoré Vaudan T'avais adoré Ouais mais là C'est un Vaudan C'est un costeur Qui a ouvert en 2012 Alors que là Le tonnerre 2 C'est l'ouvert en 98 98 Non c'est 97 l'ouverture Euh Attends on va revoir sur RCDB Il y a 997 Sur RCDB Oui 97 D'abord bon excuse moi Et le truc c'est que Vaudan Il a une meilleure thème Parce que moi c'est ça C'est ça qu'on oublie souvent Dans les parcs Le plus important C'est pas les sensations C'est surtout la thème Et Vaudan alors Et la thème est pas mauvaise Non Après bon Alors attend Au PGA ils ont un problème Ils ont un problème de thématisation Leur parc en général Est bien thématisé Mais les attractions C'est pas ça Osiris je crois que c'est l'attraction La mieux thématisée Avec Avec Comment ça s'appelle Avec Pégase Express Pégase Express Pégase Express Elle a une thème qui est vraiment chouette Elle a une thème qui est sympa Et le décor Quand t'arrives dans la maison De Meduse Quand elle dit Bah ça tu vois Pégase Express Ça m'intéresse plus que Tonnerre de Dieu Oui Pégase Express En plus il est familial Il a l'air cool Bon à l'âge Je dis pas Ta mère d'Andus aussi Elle a l'air familial quand même Ça va pas être le Vaudan Le plus vieux dans du monde Je sais pas Pégase Vaudan Vaudan My Little Pony Voilà Alors du coup tu vois Par exemple Imaginons on va comparer Bah Tout simplement Goodurix Est-ce que t'as déjà vu La gare de Goodurix C'est moche Tu sais bien qu'à l'époque Tu sais qu'à l'époque Il n'y avait pas de toi Oui ça je sais Et le costeur était blanc Si je m'en regarde Goodurix Goodurix On va mettre le nom On va mettre les 5 Il était blanc Il était moche C'est A Ah non perso Perso moi je trouve qu'il est beaucoup plus beau en blanc C'est abominable comme ça Et la gare elle était dégueulasse La gare dans une gare de Goodurix Elle était dégueulasse Mais lui maintenant Et Goodurix moi je peux te dire un truc Je pose pas mon clic dedans Mais C'est vraiment Ah non mais moi non plus Non mais en plus Attends moi ça me ferait Je suis déjà trop mal à la tête Toutes les inversions qu'il y a Il y a combien d'inversions ? Attends 7 On va aller voir 7 inversions Goodurix Go Du Rix Par castérix Il y en a 7 Au total de la génération Donc lui il fait longueur 950 mètres Oh lui vous le connaissez Vekoma Enfin constructeur Vekoma Duré 1 minute 20 Chainlift heal On peut rajouter aussi Dans la description On peut rajouter Il fait horriblement mal 1, 2, 3, 4, 5 Ouais il y en a plus dans l'an Parce que il y a T'en fais quoi les inversions ? Inversions 7 Ouais t'avais raison 7 Mais lui il est horrible Effectivement Et bah du coup Non mais parlons de Théma Théma Celui là il a rien A part le nom Goodurix Non il a pas Il a pas de Théma celui là Bah le truc c'est que Bon Goodurix Voilà vous savez qui c'est C'est le neveu Le neveu Comment il s'appelle Dans Le neveu de Abraham Corsix Dans Astérix Et on le voit Dans Astérix Et les normands Ainsi que le film d'animation Astérix et les vikings Qu'est ce que je voulais dire Oui et du coup Comme le coaster se trouve Dans la zone du vikings Alors Zone Oui Désolé J'ai t'appelé le micro Zone vikings Anciennement La zone du lac Le lac aux dauphins Je crois que ça s'appelait Il faut comprendre un truc C'est que le parc Astérix Tu as autour du lac Tu as la zone des vikings Ouais La zone La zone de Grèce antique Et tu as Le Bah tu attends T'as la vikings La Grèce Et c'est tout Avant cette zone S'appelait la zone Le lac aux dauphins Donc tu avais Le village grec Ouais Et le goût du rix Qui faisait partie De la même zone Ok Et le truc c'est que Le coaster Il y a un côté Un petit peu C'était le seul coaster A sensation vraiment A l'époque Il y avait que De grands vitals Il y avait que De coaster à l'époque Au parc Astérix Tu avais Goût du rix Et la ronde des ronde La ronde des ronde 1 Qui se trouve actuellement À Freppertus City Euh Attends Il était au parc Astérix avant Oui il était au parc Astérix avant La ronde des ronde A Freppertus City C'est un modèle Mais est-ce que le parc Astérix Est un parc qui t'intéresse Est-ce qu'un jour Est-ce qu'un jour Est-ce que tu as un jour Tu voudrais aller Attends je dois juste finir un peu Attends je te dirais Tu répondras pas Je dois juste finir Je dois juste finir Je te disais Donc confirmation Les yeux rouges c'est nouveau Le... Et en fait le goût du rix T'avais ce côté un petit peu Le goût du rix Goût du risque T'avais un peu sur Oui le goût du risque Genre T'as le goût du... T'as le goût du... C'est ce truc C'est que les gens pensent Que le nom de l'attraction Fait la théma Alors que clairement pas C'est pas parce que Ton attraction s'appelle Goût du rix Que... Alors c'est sûr Ils ont raté le draker viking Mais le problème C'est que la théma Est toujours... Y'a pas de théma quoi Non et puis Voilà il devrait juste Bah il devrait la vendre Pour... Ou alors la démonter Ou alors Et remettre quelque chose Par dessus Ouais mais par contre Moi ce que j'aimerais qu'il fasse Ce serait Ok la remplacer Mais conserver Parce que Goût du rix Y'a un truc que j'aime beaucoup Avec ce coaster J'ai pas oublié que Goût du rix C'est l'un des premiers gros coasters C'est le... Je crois que c'est le premier coaster En inversion français Il me semble Ça je suis plus trop sûr Mais non il est pas français Il est en France Oui mais c'est pas français Mais c'est pas français Mais c'est des comas du coup Non mais techniquement C'est le premier En France C'est le premier gros coaster En inversion Pour beaucoup de jeux Voilà donc y'a un côté Un petit peu C'est le peu C'est un côté un petit peu Iconique Enfin pas iconique Mais symbolique Pour la France Ouais mais après bon Donc techniquement Ce qu'il faudrait A la rigueur Pendant deux secondes J'ai cru qu'il était en panne Genre qu'il avait fait un arrêt lift Il faudrait qu'il conserve Le Goût du rix Mais en gardant la... S'il le remplace par un Un Vekoma nouvelle génération Il pourrait le remplacer par un... On est d'accord Ça s'appelle le Disco Belix Ça ça Il pourrait le remplacer par un J'allais dire un STC Mais non parce qu'il y a déjà Osiris Il pourrait le remplacer Par un Vekoma nouvelle génération Bah techniquement Mais en conservant En conservant la La kinétique de Goût du rix Mais bref Euh... Voilà donc moi techniquement Le Parc Astérix Euh... Si je devais citer Ce qui m'intéresse Au Parc Astérix Ce serait Bah il y a le... Il y a plein de choses Qui m'intéressent au Parc Astérix Déjà Le... Le... Le Pégase Express Ouais Pégase Express C'est vraiment l'attraction Qui m'intéresse le plus L'attraction m'intéresse plus Qu'aux Iris Parce que Pégase Express J'aime bien Ce qu'ils ont développé Avec la Garbon Parnassos Le... Le petit hommage Attends on va mettre une image de... Ouais mais un ride de Pégase Ouais C'est vraiment le côté un petit peu Gros faut que tu vérifies au niveau de la... De la capture vidéo Ah oui oui t'inquiète Vraiment Pégase Express J'aime beaucoup ce qu'ils ont développé Euh... Avec le... Avec la Garbon Parnassos Avec le fait qu'on est... C'est une compagnie fictive De... De transport Où là tu embarques du coup Dans un train piloté par Pégase Et moi je trouve ça vraiment Je trouve ça vraiment cool Honnêtement La thémat de Pégase Express Les rails C'est bleu Donc moi c'est un peu plus Alors par contre du coup Euh... Si j'ai bien compris En Pégase Express C'est un petit longe Dans la gare en fait T'as un... Ouais après c'est du pneu C'est du long de chaque pneu C'est un long de chaque pneu D'accord Par contre ça c'est un peu dégueulasse Par contre il y a un côté là L'espèce de truc là Le bâtiment Je crois que c'est le staging à côté Là par contre le lift Parce que tu vois ce que tu vois Il est pas très haut le lift Non mais non mais T'as deux livres je crois C'est familial mais au moins T'as un univers qui est... Moi je préfère en fait J'ai toujours... Je dis toujours mais Euh... Je préfère qu'il y a un... Je préfère que le coaster soit moyen Mais qu'il y ait un univers développé tout autour Plutôt que le coaster soit super sensationnel Et qu'il soit posé là Et ça regarde Je trouve ça super cool Ça le... Ça va fonctionner à penser Je trouve ça super cool Les panneaux Les panneaux Quand même fois il y a un côté un peu anachronique Mais les panneaux de signalisation De chemin de fer Mais à la source Grèce antique C'est ça C'est vraiment drôle Regarde ça là Avec le Pégase Oui Et là ce qu'on voit ici C'est la maison de la... De la Méduse De la Méduse Alors défaut Le défaut quand même C'est qu'elle est surélevée Et que ses structures en métal Elle est un peu Elle gâche un peu le truc Mais en vrai T'as la Graze Express Il y a vraiment Je trouve ça vraiment cool En plus tu passes au dessus Après le fait que Que tu ailles à l'endroit Et qu'après tu ailles à l'envers Nord Désir salut Pour ce qu'on arrive Non je veux dire Ils ont dû bien Par contre ça c'est dégueulasse Ça le passage au niveau du parking C'est vraiment dégueulasse Avec les panneaux Non ce que je voulais dire C'est qu'ils ont dû bien calculer les forces Pour que le circuit puisse être fait à l'endroit Et puisse être fait à l'envers Alors je vais t'en montrer un autre C'est pas la première fois qu'on fait un Non mais non Je vais te montrer Mais il faudrait que tu mettes Si tu veux je te montrer C'est pas la première fois qu'on fait un coaster comme ça Déjà Expedition de l'Everest Expedition de l'Everest À Animal Kingdom en Floride Donc à Disney World Ah celui où tu vas dans la camion du Yeti Et là c'est un main foutu Tu sais du mapping Oui c'est du mapping Et d'ailleurs petite anecdote Moi je me rappelle Dans les premiers on-ride Quand ça avait ouvert On voyait un monsieur Avec son PC Mac Qui réglait la projection Où ? Dans les premiers on-ride Ouais pour faire les tests Pour voir si ça fonctionnait Par contre c'est juste dégueulasse Qu'on voit au plafond Au plafond on voit le projecteur Après moi j'aime bien ce qu'ils ont fait Avec la méduse Le fait que tu dois lui échapper Ah non c'est un autre circuit En fait Ah ok d'accord Oui c'est un autre circuit Je te rappelle Il y a un aiguillage derrière Oui il y a un aiguillage Il y a un aiguillage oui L'eau Putain la couleur de l'eau Je trouve ça super Et ça c'est dans quelle zone ça ? C'est la zone graisse antique Et tu passes au-dessus Je trouve que ça cool Que tu passes au-dessus Dans monsieur Rapidus Franchement l'attraction A des défauts Mais Le lift En fait j'aime bien J'aime bien ce truc L'espèce de Tu ferais un zoom L'espèce de truc De signalisation Mais L'attraction mériterait Le réseau Pégase Express Stop jusqu'en Attends Ah oui Attends Le réseau Pégase Express Je crois que c'est C'étant jusqu'en Gaule Ok Alors là je sais pas si tu vois Attends On voit la tour Eiffel là je crois Ce qui ressemble à la tour Eiffel C'est rigolo Ah puis là J'aime bien ça Mais c'est rapide en fait Ah oui Il faut que c'est rapide Mais non Par contre là il est beaucoup plus long Que celui du Coco Costa Parce que Coco Costa J'avais vu une vidéo Où le Ligue 1 Il est ultra rapide à se mettre en place Ouais mais Coco Costa c'est un autre level aussi Donc voilà C'est du Bolliger C'est du BM Oui bah oui Ça m'étonne pas C'est le même C'est également le même Que Bac Mamba C'est le même type de train Et l'attraction c'est super bien C'est le coaster qui est le mieux thématisé du parc Avec Pégase Express je trouve D'ailleurs attends Je sais pas si je vais remettre en arrière Juste tout ça J'aime bien Les horaires Tu vois ta destination Ça Destination finale Donc référence au film Destination finale Où il y a Alors le 3ème je crois Je sais qu'il y a le coaster C'est le 3ème Où ils sont dans un Un Vekoma Ouais Non c'est un Vekoma C'est un Vekoma C'est un Vekoma C'est un Vekoma Dans le Final Destination 3 Le début du film C'est un accident Ça j'avais jamais vu C'est une heure minuit Destination finale Allez sans retour Particule allez sans retour Non c'est une référence Ah les bâtards Et donc du coup dans le 3 Effectivement c'est un accident Dans un Vekoma Aux Etats-Unis T'as une tête de mort Ça j'avais jamais vu Non J'avais jamais vu Franchement Ça c'est vraiment cool Pareil là La référence ça parlera Coco Coco Starfan Le destination finale Avec le 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 Voilà Donc bref On va pas en faire durer L'épisode depuis longtemps Qu'est-ce que 20 minutes Donc bref Moi ce qui m'intéresse le plus C'est Pegas Express Après il y en a tout ce qui m'intéresse Genre Osiris ça m'intéresse J'ai envie Même si je suis pas très spectacle J'ai envie de voir Mamba sur la Joconde Je sais pas ce que c'est C'est un spectacle de cascades Qui est considéré comme un des meilleurs Spectacles de cascades En France C'est un Apparemment Franchement Ça a l'air génial Mamba sur la Joconde Et sinon Attention Ménhir Ça a l'air sympa Ouais Goodyurix Je pose pas mon cul dedans Non moi non plus Tonnerre de Zeus Bof Oh bah si Tonnerre de Zeus Moi si on va un jour au PA Moi Tonnerre de Zeus Je veux le faire Il a l'air sympa à faire A rider quand même Donc voilà Bah du coup On va conclure On va pouvoir s'arrêter là A la base ça devait être juste Une réaction à un on-ride De Tonnerre de Zeus C'est parti sur On parle du parc Astérix En fait Donc je pense que L'épisode va s'appeler plutôt On parle du parc Astérix Plus découverte Tonnerre de Zeus Et le parc Astérix Tonnerre de Zeus Et le parc Astérix Voilà Et bah on va pouvoir s'arrêter là Pour cet épisode J'espère que ça vous a plu Allez voir la chaîne de Jérémy Lien en description Comme d'habitude Allez voir cette nouvelle vidéo Il y a une vidéo sur Pirates de Batavia Qui est sortie Qui est d'ailleurs très très bien Par contre tu développes pas assez T'as pas parlé Du bateau des survivants par contre Ah j'en ai pas parlé Merde T'as pas parlé Il y a un truc que je regrette Dans cette vidéo C'est de ne pas avoir dit Oui alors il y a mon ami Tu détailles pas assez Genre en gros T'aurais pu dire T'aurais pu dire La scène du mariage Développée sur ce que tu vois T'as pas parlé De l'animatronique Roland Mack Oh mais j'avais pas envie D'en parler C'est pas vraiment un truc intéressant Non par contre Ce que je voulais J'en suis déçu Parce que j'ai pas parlé Du fait qu'il y avait Donc notre ami Benji Donc Europago Qui avait sorti une vidéo Sur les Easter egg Par contre Tu aurais pu Non par contre T'as eu raison De mettre l'ancien OST De l'attraction Dans la vidéo Ça j'en étais fier Très bien l'idée Très content Enfin bref Allez on s'arrête là Rien de tel Pour titiller la nostalgie De n'importe quoi Exactement On s'arrête là les amis Merci d'avoir regardé cette épée J'espère qu'il vous aura plu Si ça vous a plu Bah n'hésitez surtout pas A vous amener Voilà Voilà C'était Commandant Retro Et ZA NINTENDO Paix tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501